Écoutez-moi très bien. La vie que Dieu a mis en toi, tu la lui donnes et il te la redonne. Lorsque tu lui donnes cette vie, on dit que tu expires. Quand tu lui donnes la vie, tu es mort. Quand quelqu'un est mort, on dit qu'il a expiré. Ça veut dire qu'il n'y a plus la vie en toi. Il récupère la vie que tu lui donnes et il la remet en toi. Et on dit que tu vis. Tu inspires. Donc la vie est faite de sorte que à chaque instant tu meurs et tu ressuscites. Ça c'est le principe de la vie. Donc la vie est dans la mort et la mort est dans la vie. Et Dieu travaille avec ses principes. Tu dois le savoir. Tu ne peux pas devenir un vainqueur. Inspirer la vie si tu n'as pas expiré. Ça veut dire que si tu n'es pas mort, ça veut dire que finalement le moyen que Dieu a pour nous donner la victoire c'est de nous mettre dans une dimension où d'abord on est vaincu pour qu'ensuite on prenne l'autorité sur ce qui nous a vaincu pour devenir vainqueur. Tu expires, tu es mort. Tu inspires, tu es vainqueur sur la mort. Tu expires, tu es mort. Tu es vaincu. Tu inspires, tu es vainqueur sur la mort. Et nous donnent cela pour nous expliquer comment il travaille. Et moi j'aimerais te dire en 2023 tout ce qui a semé la mort en toi d'une manière ou d'une autre je te vois reprendre totalement le dessus. Je répète, je te vois reprendre complètement le dessus sur ces réalités. En tant que thème tu ne peux pas t'arrêter à l'expiration. Mais tu dois inspirer pour transpirer ton inspiration. Il y a des choses qui sortiront de toi mais qui ne viendront pas de l'expiration qui viendront de l'inspiration. La victoire s'obtient par la transpiration d'une inspiration. Et mon Dieu va t'inspirer une chose cette année qui fera de toi une personne telle qu'on n'en a jamais vu dans l'existence de ta famille. Je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas de victoire sans combat et sans défaite. et sans défaite.